Vous le savez, ils viennent dans la continuité de la loi de refondation pour l'école de 2013. Ils suivent les programmes du cycle 1 de 2015, mais du début 2015, vous savez, de la fin 2015, et ils arrivent en même temps, ce qui n'est pas neutre, que les programmes de cycle 4. Ce qui signifie que le législateur a vraiment souhaité que l'ensemble des programmes puisse sortir à peu près de manière concomitante pour avoir une présentation qui soit encore plus forte sur le plan de la cohérence. Six points vont être présentés dans ce diaporama. Un point sur la contextualisation, un sur la nomenclature des programmes, un sur la spécificité de chaque cycle, un sur la contribution essentielle de chaque enseignement au socle commun, un point sur les nouveautés, les continuités, les ruptures, et un dernier point sur la déclinaison de chaque discipline dans ces nouveaux programmes. Alors, d'abord la contextualisation. On a des nouveaux programmes qui sont objectivement un peu plus simples, un peu plus lisibles, un peu plus progressifs, cohérents. L'enjeu essentiel de ces programmes, c'est important de le redire, c'est qu'ils ont comme volonté d'être plus adaptés aux enjeux contemporains de la société. Vous savez que c'est un point qui m'est cher. L'évolution de l'école, l'école refermée sur elle-même du début du siècle et il n'y a pas très longtemps encore, qui s'ouvre de plus en plus à la réalité sociale. Alors avec les risques et les difficultés que cela comporte, mais en même temps, c'est une réalité propre à ces programmes. C'était une réalité propre au socle, c'est une réalité propre à votre façon d'enseigner aussi par rapport à ce qui est demandé dans ces programmes. Bien sûr, ce sont des programmes en adéquation avec la refondation de l'école de la République. Ils sont conçus par cycle et non par année comme les précédents, ce qui peut aussi là vous poser problème. Vous avez l'habitude d'avoir des attendus de fin d'année, là vous avez des attendus de fin de cycle. Ce qui veut dire en creux que vous êtes obligés de réfléchir entre vous à qu'est-ce que vous avez demandé à chaque niveau avant la fin du cycle pour qu'il y ait une cohérence, une certaine continuité dans l'ensemble du cycle. Vous avez déjà travaillé bien en amont, puisque l'année dernière, vous aviez déjà commencé à travailler sur ces programmations et ces progressions, même si certaines ne sont pas tout à fait finies encore cette année. Ces programmes mettent en avant la notion de compétence plus que de connaissance, ce qui est un peu logique par rapport au cadre tel qu'on peut le deviner depuis quelques années, où l'idée c'est de pouvoir développer des apprentissages transversaux, larges, ouverts, plus que des apprentissages fermés, spécifiés sur une approche particulière. L'interdisciplinarité est valorisée, l'accent est mis sur les langages et la compréhension. Il est précisé en quoi les disciplines répondent aux attentes du socle. Cet aspect-là sera développé dans un autre point, et ça c'est un point aussi nouveau, c'est-à-dire que l'articulation entre socle et programme est beaucoup plus lisible dans les programmes 2015 que ce qu'il était dans les programmes 2008. Deviez-vous faire l'effort d'articuler, de rechercher les liens et les points communs, les articulations ? Là, ils sont clairement identifiés dans des tableaux récapitulatifs de manière à vous aider à faire cette liaison entre socle commun qui est l'aboutissement recherché pour les élèves et programme qui est l'outil de l'enseignant pour permettre aux élèves d'atteindre le soin. La nomenclature, présentation des programmes avec d'une part les objectifs de chaque cycle, les réponses des champs d'apprentissage aux compétents disciplinaires, et la présentation de chaque domaine avec, vous le remarquez, quelques disciplines qui ont intégré les repères au croisement dans les connaissances et compétences associées, d'autres disciplines qui ne les ont pas identifiées clairement, il faut les chercher, mais elles sont un peu plus transversales, il faut les chercher soit dans les synthèses, soit dans les présentations, soit dans les introductions, avec des éléments quand même redondants que l'on retrouve dans chaque présentation de discipline qui vous permet de vous repérer et qui vous permet de donner une présentation commune et une sorte de lecture linéaire de ces programmes. Alors les spécificités, on va commencer par le cycle 2. D'abord, on a un cycle 2 qui est rallongé, puisque globalement, ces deux dernières années, nous avions un cycle 2 qui était réduit au CP, au CE1, la grande section n'étant plus à cheval sur le cycle 1 et le cycle 2, donc nous repassons à un cycle 2 de 3 ans, comme le cycle 1 et comme le cycle 3, CP, CE1, CE2. Ce cycle appelle régulièrement dans sa présentation à mêler tâches d'entraînement et tâches complexes. Alors ce n'est pas propre au cycle 2, parce qu'on trouve la même chose en cycle 3, on trouve la même chose au collège. C'est sans doute un des points de cohérence les plus forts, c'est-à-dire qu'on vous demande, et on l'avait un petit peu évoqué pour ceux qui étaient là l'année dernière dans l'animation sur les tâches complexes, d'articuler régulièrement tâches décontextualisées spécifiques, tâches contextualisées, ouvertes, situations, problèmes, tâches complexes. Et ces allers-retours entre situations spécifiques, tâches complexes permettent à l'élève d'une part de donner sens à ce qu'il apprend, et en même temps de pouvoir réinvestir les connaissances et les compétences spécifiques qu'il aurait travaillé à certains moments. Si je prends l'exemple des techniques opératoires, savoir faire une multiplication ou une division épidienne n'a d'intérêt que si on peut la réinvestir dans une situation problème presse. La langue française, encore une importance fort donnée dans ces programmes à la langue française, puisqu'il nous est précisé qu'elle est utile à l'ensemble des apprentissages. Vous verrez qu'elle était traitée, bien sûr, sur le plan spécifique, mais aussi sur le plan transversal. Le concret et l'abstrait au service de la compréhension, en particulier en sciences et en mathématiques, mais pas uniquement. La lecture, l'écriture, le dire-écrire permettent le sens et la structuration. On doit sortir, dès le début du cycle 2, encore faudrait-il que ça soit vrai pour la fin du cycle 1, mais même si c'était vrai d'une certaine manière. On doit sortir de la pensée magique, qui peut persister encore en fin du cycle 1 par rapport à certains phénomènes liés à l'explorer le monde, par exemple, ou au fonctionnement du monde. Là, on est tenu d'aborder une évolution des premières représentations et du fonctionnement du monde en adéquation avec la réalité scientifique. Le parler, lire, écrire, compter, constitue les fondamentaux. Là aussi, ce n'est pas nouveau, mais c'est bien de le rappeler. Et, dernière chose, pour le cycle 2, le législateur sollicite une explicitation régulière par les élèves des choix, le renforcement de la compréhension, de la mémorisation des critères d'apprentissage. Je sais pourquoi je le fais, je sais comment je réussis, et je sais qu'est-ce que je dois faire pour réussir. C'est sans doute ce qui caractérise très fortement les apprentissages dans ces nouveaux programmes, en tout cas de manière explicite. C'était déjà vrai avant, mais là c'est clairement dit, et clairement demandé aux enseignants. Pour le cycle 3, le langage est travaillé dans toutes ses dimensions, orale, écrite, mais également disciplinaire, mathématiques, science, art. En langue vivante, on sollicite la maîtrise de deux compétences au-delà du niveau 1. Alors, ça vous concerne peu, puisque vos élèves, globalement, ont tous un niveau largement supérieur au niveau 1 lorsqu'ils sortent de CM2. Mais, globalement, ce qui est intéressant, c'est de retenir, c'est qu'on nous demande que deux compétences soient supérieures, soient maîtrisées à un niveau supérieur à celui du niveau requis. Vous verrez que quand on traitera la spécificité de l'enseignement de la langue vivante, ça peut avoir un impact intéressant en termes de réflexion didactique. La précision facilite le sens et la compréhension dans les démarches de raisonnement. Le raisonnement est au service de la précision, est au service de l'explicitation, est au service de la compréhension. Et la démarche est aussi, voire plus importante que le résultat. Là aussi, c'est un deuxième fil rouge que l'on retrouve depuis la petite section jusqu'à la terminale, où l'ensemble des enseignements sont valorisés par une approche procédurale plus que performante. Si je prends un exemple, très éloigné du vôtre, mais qui vous donne un peu l'ultime arrivée, les élèves qui passent le bac, qui ont passé le bac l'année dernière, qui ont passé le bac cette année, ont une notation où la procédure est valorisée sur le résultat. C'est-à-dire qu'on peut avoir un résultat faux en ayant globalement raisonné juste, puis fait une erreur de calcul à un moment donné, par exemple. On aura globalement une excellente note, parce qu'on veut valoriser la réflexion et la construction de la procédure adaptée à une situation de problème. Ce que je dis là en mathématiques est vrai en science, est vrai en français, est vrai en l'ensemble des matières. Donc là, c'est vraiment un levier de cohérence très fort sur l'ensemble de la scolarité de la petite section à la terminale. L'investigation de techniques et démarches de création artistique pour pratiquer, concevoir, analyser, apprécier. Il y a toujours cet aspect double de la pratique et de l'analyse, de la compréhension du faire et du savoir. La familiarisation avec différentes sources documentaires, le reportage, l'extrait de textes, les affiches. C'est quelque chose qu'on trouve déjà l'année dernière. Je disais la même chose à vos collègues de cycle 1, qui était très fortement mise en avant et qu'on retrouve bien évidemment au niveau du cycle 2, du cycle 3. L'acquisition d'une démarche historique et de repères géographiques qui doivent s'appuyer sur des comparaisons locales avant d'être françaises. Il faut bien sûr parler des aspects historiques et géographiques français, mais ils prennent sens, et plus on est dans les petites classes et plus c'est vrai, ils prennent sens à partir d'une comparaison avec ce qui est concret et proche de l'élève. L'acquisition d'une culture commune physique, sportive, artistique, d'où pour les enseignants la nécessité de ne pas délaisser cet enseignement, ce qui n'est pas le cas à Massignon, mais veiller à ce que cette polyvalence puisse s'exprimer aussi dans ce domaine-là. Et enfin, la mise en œuvre régulière de tâches complexes en lien avec la maîtrise du socle. Et là, je vous reporte à l'animation de l'année précédente. Pour les nouveaux, vous pourriez avoir accès d'ici quelques semaines sur le site de zone, on vous donnera l'accès direct. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez aussi des explicitations, des contributions essentielles des différents enseignements du socle dans les cinq domaines du socle. Là, vous aurez remarqué qu'ils sont nouveaux depuis un an et demi. Les langages pour penser et communiquer, domaine 1. Les méthodes et outils pour apprendre. La formation de la personne et du citoyen, les systèmes naturels et les systèmes techniques, les représentations du monde et de l'activité humaine. On a une terminologie qui est beaucoup plus transversale et beaucoup plus ouverte que la précédente, ce qui vous permet d'une part de comprendre pourquoi il est beaucoup plus facile de retrouver pratiquement l'intégralité des domaines disciplinaires dans chaque champ du socle commun. C'est beaucoup plus facile. Et d'autre part, de pouvoir, à partir de ces éléments, faire ces articulations dans un sens ou dans l'autre sens, de manière à pouvoir, en fin de palier, valider les paliers du socle à partir de ce que vous aurez identifié dans le cadre des programmes. Les liens, alors, deux illustrations, parce qu'il y a beaucoup de tableaux de ce type-là dans les programmes, mais juste deux illustrations, lien entre programme et socle. Là, ici, c'est le français au cycle 2 et 3, avec le socle d'un côté, les programmes d'enseignement 2015 de l'autre, et avec l'approche en français sur deux niveaux différents, l'approche spécifique dont je parlais tout à l'heure sur le domaine 1, et l'approche transversale sur les domaines 2, 3 et 5. Donc on voit bien que le français peut être également au service d'autres disciplines ou enjeux, très facilement, on en voit un exemple. Et on peut remarquer, alors là, c'est flagrant, c'est flagrant dans d'autres domaines aussi, que l'oral reprend une place importante, si ce n'est prépondérante, en tout cas importante, dans ces nouveaux programmes. Et vous savez, vous savez très bien que l'oral est un enseignement difficile à mettre en œuvre dans le cadre de la classe. Et donc, c'est pour cette raison que, d'une part, le législateur insiste, et d'autre part, que le bureau de l'IUN vous proposera, dans le cadre de la deuxième animation qui est proposée à l'ensemble des établissements, une animation sur le langage oral, cycle 1, cycle 2, cycle 3. Pour essayer de faire sens et faire dynamique sur ces problématiques qui restent quand même complexes à développer dans la classe. Même chose, même exemple en mathématiques, avec une prédominance du chercher, raisonner, compléter, s'exprimer, tel que vous pouvez l'identifier dans les cinq domaines qui sont identifiés. Avec une image, là aussi, par rapport à ce que je disais précédemment, très constructiviste de l'apprentissage des mathématiques, mais comme il l'est globalement, de l'ensemble des apprentissages. Les nouveautés, continuité, rupture, avec les programmes 2008, nous avons sept champs disciplinaires, sept champs d'enseignement, qui ne sont pas très nouveaux par rapport à ceux que nous connaissions auparavant. On a deux petits glissements sémantiques. La découverte du monde devient questionner le monde. L'éducation civique et morale devient l'enseignement moral et civique. Vous verrez lorsqu'on passera en revue l'ensemble des champs disciplinaires. Ça ne change pas fondamentalement l'approche que vous aviez. Peut-être que ça le complète un peu avec des approches complémentaires ou qui viennent donner des éclairages supplémentaires à ceux qu'on avait l'habitude de faire. Point important, les horaires d'enseignement, parce que ce sont ces horaires qui guident quand même votre organisation, vos emplois du temps, vos programmations, vos progressions. Là aussi, ils sont assez proches des horaires de 2008, avec une baisse des horaires de français entre le cycle 2 et le cycle 3, qui bénéficient essentiellement à l'arrivée de la technologie et au développement de l'histoire géo en cycle 3. Ce qui est particulièrement nouveau, important, et sans doute qui a une incidence majeure dans votre façon d'enseigner, c'est ce qui est écrit en italique en bas. C'est-à-dire que 10 heures en cycle 2, 12 heures en cycle 3 hebdomadaires sont consacrées à des activités quotidiennes d'oral, de lecture et d'écriture qui prennent appui sur l'ensemble des champs disciplinaires. Ce qui signifie que ce qui était demandé de manière, on va dire, un peu plus tranquillement et un peu plus, avec moins d'obligations, au cycle 3 dans les programmes de 2008, dans le lire, dire, écrire, dans les différentes disciplines, est là clairement obligatoire, c'est-à-dire que vous devez, dans la moitié du temps, cycle 3, pratiquement la moitié du temps, cycle 2, faire du français transversal. Ce qui signifie pour vous de pouvoir identifier, dans votre préparation écrite à l'action pédagogique, ce qui est prévu dans le domaine de la maîtrise de la langue pour répondre à des objectifs de maîtrise de la langue, en science, en EPS, en art, en histoire, etc. Aujourd'hui, je fais une leçon de science, est-ce que je vais travailler un point spécifique de lexique, de syntaxe, de grammaire, de production d'écrit, etc. De manière à pouvoir relayer le suivi de votre programmation de manière plus facilité, ce qui est particulièrement intéressant pour vous qui avez beaucoup d'élèves, enfin, une partie de vos élèves qui ne sont pas forcément francophones de naissance, et d'autre part, de pouvoir faire lien et sens entre cette maîtrise de la langue française et son usage au service d'autres apprentissages. Donc il y a cette double balance qui est intéressante dans cette approche-là, mais qui effectivement nécessite un travail supplémentaire de systématisation de qu'est-ce que je travaille en français aujourd'hui quand je fais ma leçon de maths, ou quand je fais ma leçon d'histoire, ou quand je fais ma leçon d'art. Deuxième point, plus facile à mon avis à tenir parce que plus proche de vos pratiques habituelles, l'enseignement moral et civique représente 30 heures par an, soit une heure en moyenne par semaine, dont 30 minutes consacrées à des situations pratiques favorisant l'expression orale. Essentiellement la notion de débat dans les classes, mais peut-être d'autres choses, mais en tout cas la notion de débat est sans doute un point important. Ce qui veut dire, en EMC, on en parlera tout à l'heure, qu'il y a sans doute un aspect transversal et un aspect spécifique comme en français. Un aspect où on va donner des connaissances, on va apprendre des choses, et des aspects où on fait vivre l'enseignement moral et civique au sein des activités de classe, au sein de la vie commune dans l'école et dans la classe. Je vous propose maintenant qu'on reparte sur l'ensemble des disciplines. On va commencer par la première dans l'ordre des programmes. Avec chaque fois, la spécificité de cette discipline, telle qu'elle est développée dans les programmes, les attendus de fin de cycle pour chaque cycle, et les repères de progressivité, plus ou moins explicités en fonction de chaque discipline. L'enseignement du français, il est caractérisé par un élément, enfin deux éléments, mais en tout cas un qui est assez surprenant, vous l'avez vu tout de suite, c'est que l'étude de la langue présente une approche particulière, en tout cas dans un premier temps, définie comme explicite et réflexive, c'est-à-dire explicite. J'essaye de faire en sorte que chaque élève puisse comprendre pourquoi aujourd'hui on travaille tel accord ou telle situation grammaticale ou tel lexique ou telle démarche de production d'écrit parce qu'elle est au service d'activités sociales ou scolaires qui ont une valance plus large, production d'écrit par exemple, synthèse, résumé, correspondance, etc. et réflexive parce qu'elle vise à s'appuyer sur une démarche où l'élève réfléchit, où il analyse, où il compare, où il met en regard les spécificités de la langue. Vous aviez l'habitude de le faire, mais disons que là le curseur est fortement mis, l'accent est mis sur la structure des phrases pour mieux comprendre le sens et l'orthographe des mots. La phrase est sujet d'étude et un nouveau terme apparaît dans ces programmes que nous ne connaissions pas, enfin, moi je ne le connaissais pas, je vous avoue, c'est la notion de prédicat. Nous n'avions pas l'habitude de le rencontrer. Il était pourtant présent en recherchant, on a pu trouver qu'il était présent dans les programmes québécois depuis quelques années. Donc c'est pas une nouveauté, mais c'est une nouveauté dans les enseignements français. Et en fait, il signifie la fonction syntaxique du groupe verbal dans la phrase. C'est-à-dire que, en gros, tout tourne autour du groupe verbal. Lorsqu'on a enlevé tout ce qui peut servir de sujet, de complément, ce qui fait sens dans la phrase, c'est le groupe verbal. C'est ce qui va donner l'action, la dynamique. Et donc, l'idée, c'est que la phrase prenne son sens autour de cette analyse organisée autour du groupe verbal. Ça ne change pas non plus fondamentalement ce que vous avez l'habitude de faire, mais c'est une façon de présenter les choses qui mettent un peu le regard différemment par rapport à ce que nous avions l'habitude de faire, où il y avait beaucoup d'analyses, l'article, le complément, enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient très, très détaillées dans les programmes qui le sont beaucoup moins. D'ailleurs, on peut remarquer dans les programmes 2016, 2015, pardon, que deux pages sont consacrées à l'étude de la langue. Il y en avait cinq dans les programmes 2008. Pour vous donner l'image, c'est-à-dire qu'on a moins de la moitié en termes de quantité, bien sûr, d'expression sur les programmes d'études de la langue par rapport aux programmes précédents. Nous avions, en maîtrise de la langue d'une manière globale, 39 compétences travaillées en 2008, on en a 16 en 2016. Donc, on est bien sur cette idée, vous voyez, de simplification des programmes, sachant qu'on retrouve l'intégralité des compétences et des notions, mais en sixième. On ne les retrouve pas en CM2. Donc, ça a décalé d'une à d'une. L'orthographe est clairement relié à celui de l'écriture. La quantité d'écriture et la régularité des écrits est importante. Je fais écho à l'aspect transdisciplinaire de la maîtrise de la langue. On peut écrire dans toutes les disciplines. La recherche d'équilibre entre réalisation de gamme et projet d'écriture global est privilégié. C'est ce que disent les programmes. Ça a fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur exercice, situation, problème. Contextualisé, décontextualisé. L'évaluation portera ainsi plus sur le processus d'apprentissage que sur le produit fini. On revient sur ce qui a été dit aussi là précédemment. En étude de la langue, les tâches de tri, de classement sont à privilégier au cycle 2. Manipulation, substitution, ajout, déplacement, suppression. J'aurais pu utiliser les mêmes mots pour évoquer le programme en langage oral en cycle 1. C'est la même terminologie. Donc on est à peu près dans les mêmes démarches pour l'écrit en cycle 2 que ce qu'on est au niveau de l'oral en cycle 1. avec une finalité affirmée au service de l'écriture et de la lecture. Une centration sur l'essentiel et préconisé, les verbes, les accords, le sujet, le groupe nominal. Ne sont plus explicitement étudiés la phrase interrogative. Elle est travaillée à l'oral et rencontrée à l'écrit. Ne sont plus explicitement étudiés les articles, qui est une catégorie englobante des déterminants. Les compléments ne sont plus également traités spécifiquement. Nous avions précédemment dans les cycles 3 le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, le complément d'objet second, les compléments essentiels, les compléments circonstanciels. Nous n'avons plus actuellement que les compléments du verbe et les compléments de phrase. Vous voyez bien qu'on a raccourci la terminologie pour englober en fait ce que vous aviez l'habitude de travailler précédemment, mais en restant sur des aspects sémantiques beaucoup plus larges, faisant sens sans doute plus facile pour les élèves, sachant, je le répète, que ces éléments seront quand même travaillés, mais un petit peu plus tard, en sixième. Les attendus de fin de cycle en français au cycle 2, alors là, j'ai repris le langage oral puisque bien sûr, c'est celui qui nous intéresse particulièrement parce que c'est là où le changement d'approche est le plus fort avec l'étude de la langue. Les compétences de raconter, d'écrire, expliquer sont favorisées avec une démarche où l'élève est actif, participe à la construction des compétences. Le travail du sens est très valorisé et où le travail régulier du discours et de la communication est également valorisé. C'est raconter, décrire, expliquer, on est vraiment sur cette démarche-là. C'est-à-dire, un discours pour pouvoir expliquer, raisonner, faire marcher le cognitif au service des apprentissages. Les repères de progressivité en langage oral, cycle 2, toujours pour rester sur le même exemple, on remarque que ces repères de progressivité d'une manière générale, je le dis là, mais je ne le dirai pas pour les autres exemples de repères de progressivité dans les autres disciplines, peuvent être considérés aussi comme des éléments de différenciation. Ce qui me permet de rendre plus difficile en termes de progressivité, me permet aussi de simplifier pour les élèves en difficulté. Donc, vous pouvez vous en servir dans les deux sens, en plus ou en moins. Par exemple, là, pour le langage oral, il nous est proposé du guidage. Bien sûr, le guidage, il peut être moins fort, mais il peut être plus fort de la part de l'enseignant. La nécessité de faire varier les groupes, les sujets plus ou moins proches de l'intérêt des élèves, de leurs expériences, les propositions de support, d'étayage plus ou moins importants en fonction du niveau des élèves. Les attendus de fin de cycle, en français aussi que 3, toujours avec l'exemple du langage oral, ils s'organisent autour de verbes comme manifester sa compréhension, réaliser une courte présentation orale, interagir. On peut remarquer dans cette terminologie l'intégration des repères du cadre européen commun de référence pour les langues. Là aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais qui n'est pas très surprenant, puisque le CECRL est un cadre qui est construit pour les langues vivantes. Le français est une langue vivante comme les autres. Simplement, elle est majoritaire dans le cadre d'une école française puisque vous en servez pour apprendre la langue mais surtout pour enseigner dans la langue. Donc, les références au CECRL ne sont pas si surprenantes que ça. L'attente d'une production orale plus élaborée, plus précise est visée en cycle 3. Les repères de progressivité doivent permettre aux élèves de se confronter à la diversité des activités langagières en jouant sur les variables des tâches, le contexte, le nombre d'interlocuteurs, le temps de parole, le niveau de langue, les aides apportées, toujours pour favoriser la progressivité dans le langage oral tel qu'il est présenté. Deuxième discipline au programme tel que présenté dans l'Ordre, l'enseignement des langues vivantes. Alors, je vous rappelle les cinq compétences qui sont définies dans l'enseignement des langues vivantes qu'on pourrait tout à fait comparer aux compétences en français également. Vous avez la compréhension orale, vous avez la production orale en continu, je récite une récitation par exemple, la production orale en interaction, question-réponse, la compréhension écrite, je lis et je comprends ce que je lis, la production écrite. Donc, vous avez ces cinq compétences qui sont, qui façonnent en fait le programme de l'enseignement des langues et il est demandé que, puisque là c'est au niveau A1, on pourrait le définir, que quel que soit le niveau qui est attendu, défini en fin de semaine 2, ça peut être le niveau A2, ça peut être le niveau B1 en fonction des élèves que vous avez en anglais, dans deux de ces disciplines, le niveau soit supérieur au niveau moyen. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le législateur est conscient que globalement, les élèves ont rarement un niveau équivalent dans les cinq compétences. Ils sont souvent meilleurs dans la compréhension orale, voire la production orale, parfois c'est dans la compréhension écrite, mais en tout cas, il y a toujours une ou deux compétences sur lesquelles le niveau de maîtrise est plus élevé et donc il faut en tenir compte soit pour enclencher l'adhésion du niveau supérieur de maîtrise, c'est-à-dire comme il est au niveau B1 sur compréhension orale, peut-être que ça sera plus facile de passer dans quelques temps sur le B1 aussi à l'écriture, et pour identifier une réalité qui est la réalité de la progressivité des élèves qui n'est pas linéaire dans l'ensemble des cinq compétences. Vous avez des tableaux de connaissances et de compétences qui sont proposées. Les croisements sont également identifiés, ils existent dans la zone boupie parce que vous avez l'habitude de travailler avec les professeurs de langue, soit sur des projets, soit sur des actions, soit sur des supports. Vous êtes déjà dans ce tempo-là, continuez de le valoriser, de le développer au service du sens pour les élèves. Les langues font partie des disciplines à part entière de l'enseignement. Il faut que les élèves puissent y donner sens et que vous puissiez vous faire les liens propres à votre polyvalence pour les aider à faire sens dans le cas de ces disciplines. Les attendus de fin de cycle, fin de cycle 2, alors ils tournent autour de termes comme comprendre, utiliser des expressions et des phrases simples, décrire, poser des questions simples, répondre à de telles questions. Là encore, ils correspondent aux indicateurs de maîtrise du CECRL, comme vous le disiez tout à l'heure, et ils s'inscrivent dans une dynamique qui valorise l'activité de l'élève. On met l'élève au centre, mais pour qu'il puisse être actif, qu'il puisse participer. Les attendus de fin de cycle 3, toujours en langue vivante, avec des verbes qui tournent autour de notions comme comprendre, utiliser des expressions et des phrases simples, copier, reformuler, communiquer. Nous n'avions que des références à l'oral dans le cycle 2, que des références à l'oral dans le cycle 2. Nous en avons à l'oral et à l'écrit dans le cycle 3. Ça nous met en difficulté quand les langues vivantes ne marchent pas au même rythme que vous. Quand on fait la méthode phonique, c'est en moyenne section, en anglais, et donc on apprend à lire et à écrire dès la fin de la moyenne section, alors que vous, c'est en CP. Quand on apprend directement l'arabe sur des situations écrites avant de passer à l'oral, ça peut mettre en difficulté l'enseignant et l'élève par rapport à cette logique qui est sollicitée. Vous n'allez pas changer ce que font vos collègues, mais il faut essayer de le garder à l'esprit pour, autant que faire se peut, avoir des approches qui sont concomitantes et qui gardent, autant que faire se peut, du sens entre l'arabe, l'anglais et le français. On peut, bien sûr, s'appuyer sur une langue pour apprendre une autre. C'est-à-dire, si on a appris à lire en anglais en grande section, on peut s'appuyer dessus pour apprendre en CP. Mais s'il y a trop des cas dans la démarche et dans l'approche, les élèves peuvent être déstabilisés et les familles peuvent être déstabilisées et du coup, revenir vers vous. Attendez, ils savent lire en anglais depuis la fin de moyenne section et vous, on a en CP, ça ne veut toujours pas lire. Qu'est-ce que vous faites ? Ces situations-là qui sont des situations tronquées risquent parfois de vous obliger à justifier, expliquer, argumenter, des choses qui sont tout à fait argumentables mais qui complexifient votre tâche. Les repères de progressivité, bon là, c'est pour niveau 1 à 2, on peut les décaler sur le niveau réel des élèves dans nos établissements avec des éléments de différenciation tels que la lenteur des productions orales, la durée d'écoute, la quantité, la durée des consignes orales, la familiarité des mots, expressions employées, la simplicité des histoires ou des supports imagés. Les enseignements artistiques, avec une différence entre le cycle 2 et le cycle 3, nous avons Art, Plastique, Éducation musicale au cycle 2, Art, Plastique, Éducation musicale et Histoire des arts au cycle 3. Pas vraiment nouveau par rapport à ce que vous connaissiez mais c'est bien de le redire. Avec une approche qui vise à favoriser la culture artistique réfléchie et argumentée. On insiste beaucoup sur le réfléchie et argumentée. C'est-à-dire que je pratique, je rencontre des œuvres, je rencontre éventuellement des artistes mais c'est pour me faire réfléchir et pour me faire acquérir des critères qui vont pouvoir me faire réfléchir et argumenter. Si j'apprécie une œuvre, si je suis capable de dire cette œuvre elle me plaît ou elle m'émeut ou elle me met mal à l'aise, il faut que je sois derrière capable au travers des critères d'appréciation d'expliquer pourquoi j'ai ce sentiment par rapport à cette œuvre. C'est bien ça qui est recherché. Développer cette approche qui va permettre de solliciter la réflexion, le raisonnement d'élèves avec des outils qui ont été construits au travers de l'action et de la réflexion. Les attendus de fin de cycle en enseignement artistique, histoire des arts au cycle 3 s'organisent autour de verbes comme réaliser, comparer, identifier, choisir, mobiliser des techniques, explorer, décrire, situer une œuvre, exprimer un ressenti, se repérer dans un musée, identifier la marque des arts du passé et du présent dans son environnement. Vous voyez que les aspects sont très diversifiés et toujours sous la forme du triptyque concepteur, acteur et spectateur. C'est-à-dire à un moment donné je suis en action parce qu'on me demande d'agir, que ce soit en art plastique, en chorale, mais je suis aussi capable d'écouter et d'apprécier si cette prestation est de qualité, pourquoi elle est de qualité. Et je suis aussi capable de réfléchir à la construction d'une œuvre, c'est-à-dire comment on va construire une production artistique, une production visuelle, une production graphique, etc. L'approche discursive, donc celle qui favorise le raisonnement, la démarche de projet, la mise en lien de la voix et du corps, l'exemple de la danse étant particulier, l'intégration des critères de compréhension et d'appréciation constituent des référents importants dans cet enseignement. Les repères de progressivité, ils s'inscrivent essentiellement dans des croisements avec d'autres disciplines, là aussi, pas nouveau, vous avez l'habitude, je pense, l'éducation musicale, par exemple, au travers de la chorale, l'histoire des arts, l'histoire au travers de la phrase historique, les arts plastiques, les mathématiques, au travers de la géométrie, enfin, vous trouvez plein d'entrées que vous développez dans les classes et qui permettent à un moment donné de faire lien, de faire sens entre ces disciplines artistiques et les autres disciplines. L'approche curriculaire est à favoriser, c'est-à-dire on revient régulièrement sur des aspects en les abordant différemment ou en allant un peu plus loin, et la logique de parcours est à développer avec le parcours d'enseignement artistique et culturel, bien sûr, le plus tôt possible jusqu'à le plus loin possible dans la scolarité. L'enseignement de l'EPS ne change pas beaucoup, maintient des quatre champs d'apprentissage, mais les attendus sont déclinés en champs d'apprentissage et non plus champs d'activité. On met le curseur sur la place de l'élève dans l'importance qu'il y a à ce qu'il apprenne et ce qu'il soit acteur de ses apprentissages. Les élèves doivent rencontrer les quatre champs dans chaque cycle. Ça, c'est important. Les quatre champs doivent être rencontrés dans chaque cycle. Les pratiques sociales de référence ne deviennent prioritaires qu'au cycle 3. C'est le S de l'EPS qui ne fait référence qu'à partir du CM1, CM2. C'est-à-dire, en gros, au cycle 2, on va faire un jeu de lancers de ballons dans une cible horizontale pour développer un répertoire moteur particulier et on va s'appuyer sur un jeu social de référence qui va être le basket au cycle 3. Vous voyez la différence ? On ne fait pas forcément du basket en cycle 2. On va se servir de quelque chose qui ressemble au basket mais on ne cherche pas forcément à faire accueillir les règles du basket parce qu'on travaille autre chose et autrement. Dernier point qui est important aussi pour vous, le projet de cycle est indispensable dans le savoir nager en priorité au cycle 2. Les attendus de fin de cycle sont dans une même logique que pour les programmes précédents mais un peu plus précis, illustrés, en fin de cycle 3, l'atteinte du niveau attendu de compétence dans au moins une activité physique par champ d'apprentissage est nécessaire d'où la nécessité bien sûr de travailler en programmation mais aussi du coup pour le cycle 3 c'est vrai en EPS mais c'est vrai dans tous les domaines de se coordonner avec les professeurs de 6e. ce qui crée pour vous une dynamique un peu nouvelle bien sûr que vous avez l'habitude de faire les choses avec les professeurs de 6e. Là, il faudrait presque qu'il y ait des programmations dans chaque domaine avec eux pour le cycle 3 ce qui ne va pas se faire tout de suite mais qu'il faut essayer de favoriser au fur et à mesure. Les repères de progressivité en EPS ils amènent à aller vers des actions plus tournées plus renversées plus aériennes plus coordonnées avec l'utilisation de codes et de symboles plus nombreux des signaux des consignes des supports d'aide à la compréhension à l'exécution cette particularité plus vous mettez de tapis et moins les élèves font attention à la sécurité et moins vous mettez de tapis et plus ils font attention parce que sinon ils risquent de se faire mal donc il faut trouver l'équilibre entre je mets des tapis pour pas qu'ils se fassent mal mais en même temps je ne mets pas trop pour pas qu'ils se jettent n'importe comment sur l'activité que je propose l'intégration des contraintes de jeu et d'expressions plus importantes la règle en particulier est une notion très intéressante parce qu'elle vous permet de travailler bien sûr en EPS mais aussi en EMC dans le cadre général de la construction de la règle on construit la règle parce qu'elle s'oppose à des constats que l'on a fait dans le cadre du jeu qui vient identifier qu'elle a son importance et son sens c'est ce qui fait tant défaut à beaucoup de jeunes en France en termes de compréhension l'enseignement moral et civique doit prendre en compte les 4 dimensions de l'EMC ce que je vous disais tout à l'heure on est un peu plus précis les 4 dimensions de l'EMC on se rend compte que c'est pas évident de les traiter en permanence et en tout cas que souvent on en traite 2, 3 mais rarement les 4 il faudrait pouvoir aborder la sensibilité de l'élève le droit et la règle le jugement et l'engagement vous voyez que c'est quand même beaucoup sur une heure par semaine sur des activités à moitié transversales à moitié disciplinaires donc il faut essayer dans la mesure du possible de les garder en mémoire et de dire est-ce que j'exerce est-ce que j'exerce leur jugement est-ce que là on peut exposer sa sensibilité est-ce que là il y a le repère à la règle qui est toutes ces dimensions-là qui font partie de la spécificité de l'EMC doivent essayer d'être présentes dans votre approche même si elles ne sont pas tout le temps présentes mais en tout cas abordées donc je répète des moments spécifiques des moments transversaux des connaissances et des éléments à apprendre et des expériences de vivre ensemble pour les faire on va dire prendre en dynamique positive c'est-à-dire que si on ne les a pas identifiés dans la vie de tous les jours c'est difficile de comprendre à quoi ça sert tant qu'on n'a pas conduit une voiture le feu rouge n'a pas trop d'importance quand on conduit une voiture on comprend très vite à quoi ça sert les attendus de fin de cycle en EMC comprendre identifier différencier assumer prendre en charge on voit bien que ces verbes font écho à ce que je disais sur les quatre dimensions sensibilité droit jugement engagement avec deux principes qui sont rappelés intégrer les valeurs les faire vivre les repères de progressivité alors ils sont le EMC comme d'autres font partie de cette discipline où c'est pas clairement affiché comme sous forme d'un paragraphe mais on peut les retrouver dans les principes généraux de la présentation en associant plus de critères explicatifs en intégrant l'EMC dans la vie scolaire en développant la relativité de certaines opinions par exemple l'égalité ou l'équité dans la classe en facilitant le faire vivre ensemble en habituant les élèves à échanger réfléchir communiquer en facilitant les transferts d'idées de repères de démarche on développe les repères de progressivité en EMC l'enseignement de l'histoire et de la géographie alors il repose sur trois principes cet enseignement repose sur trois principes la proximité le concret et l'approche contextualisée en histoire même si vous avez des repères vous avez quand même une grande liberté quant au sujet étudié en fonction du lieu et ce qui est dit dans les programmes c'est que comme en mathématiques ou en études de la langue c'est la sixième qui sera là pour consolider les acquis que vous aurez développés mais bien sûr qu'il faut essayer d'avoir une programmation lisible pour que la sixième puisse faire le lien et la compléter autant que nécessaire en géographie nous avons deux domaines l'espace explorer les organisations du monde qui est un premier domaine et les bases de localisation qui est un deuxième domaine en cycle 3 les compétences de nommer localiser situer mémoriser utiliser des termes appropriés appréhender la notion d'échelle et en particulier la notion d'échelle liée à la proximité et à des espaces plus lointains sont des éléments qui sont à développer de manière systématique une notion centrale en géographie à développer qui là aussi n'est pas nouvelle elle a donné lieu à de nombreuses APP au niveau de la zone c'est la notion de habiter qui doit favoriser les expériences directes de l'élève pour pouvoir les transférer si on étudie la notion de ville par exemple on va arriver à la notion de ville en France de pouvoir démarrer sur la ville dans laquelle habite l'élève la façon dont elle se constitue et après pouvoir faire des comparaisons ça pourra sans doute aider l'élève à mieux comprendre pourquoi les aspects peuvent être différents une ville comme Dubaï à Bouddhabi ou une ville de province en France petite ville de province il y a sans doute des éléments très très discordants très très différents qui est nécessaire de mettre en regard avec des modalités de vie des modalités d'habitat que l'élève peut intégrer au fur et à mesure les attendus de fin de cycle une histoire géographie là aussi ils sont absents des programmes mais identifiables dans les repères annuels de programmation ils sont au service du sens contemporain ils favorisent de l'approche scientifique il y a beaucoup d'analyses de documents d'études de comparaisons comme on peut l'avoir en science ils permettent des repères en particulier en histoire bien sûr diachroniques et synchroniques je vous rappelle diachroniques c'est l'évolution générale des faits historiques par exemple la mondialisation des conflits et les repères synchroniques c'est l'histoire précise et limitée dans le temps et l'espace la défaite de Waterloo le serment du jeu de paume des choses très très précises l'un nourrit l'autre et les deux se complètent pour que l'élève puisse donner sens les meilleurs cours d'histoire que nous avons retenus sont ceux qui ont alterné ces éléments là et qui ont rendu anecdotiques au sens nôtre du terme parce qu'ils nous ont amusés ou émus des expressions historiques c'est la petite histoire qui nous permet de retenir la grande histoire les repères de progressivité en histoire et géographie avec là aussi une logique de complexification passer du concret au symbolique du proche au lointain du simple complexe diversifier les sources et supports les contextes les échelles les territoires les scénarios donc là aussi ce ne sont pas des nouveautés mais qui vous permettent d'avoir quelques exemples à votre disposition les sciences et la technologie cet enseignement se caractérise par l'expérimentation en tout cas d'une manière privilégiée parce que vous verrez que vous ne pouvez pas faire que de l'expérimentation en sciences mais en tout cas essayez autant que faire se peut de le valoriser la déduction l'induction le rapprochement la comparaison sont favorisées la science est au service de la production c'est à dire à un moment donné on produit un texte on produit une trace on produit une synthèse on produit quelque chose qui va pouvoir servir à mémoriser à comprendre à retenir la communication orale écrite est favorisée sous la forme le plus souvent d'une présentation d'exposés alors c'est vrai dans d'autres domaines mais ça peut être vrai d'autant plus en sciences et la précision du langage scientifique et technologie vise à mieux qualifier pour mieux comprendre plus on a des mots précis plus on peut comprendre et plus c'est facile de pouvoir expliquer et s'expliquer et du coup de pouvoir utiliser de manière plus exhaustive les possibilités de la langue on remarque des mots de clé de référence pratiquer concevoir créer réaliser s'approprier des outils et méthodes une nécessité pour vous c'est gérer la baisse des horaires elle n'est pas énorme mais elle est quand même identifiable il y a une petite baisse des horaires en sciences donc ça veut dire que vous serez obligé à certains moments de faire varier la durée des séances en fonction des sujets et mettre l'accent sur les constructions de notions élémentaires qu'est-ce qu'un être vivant quels sont ses besoins quels sont les états de la matière en sciences à quoi servent les objets techniques de quoi sont-ils faits comment fonctionnent-ils quel est leur devenir en fin de vie en technologie un élément qui est rappelé par les programmes qui semblent intéressants c'est que vous aidiez vos élèves à différencier ce qui relève des sciences et ce qui relève de la technologie la définition pourrait en être pour les sciences comprendre le monde et pour la technologie répondre aux besoins du monde avec des termes très basiques mais que les élèves à l'issue de la scolarité primaire puissent être clairs par rapport à ces aspects et ne mélangent pas un peu tout dans sciences et technologies effectivement sciences et technologies est traitée dans le même chapeau mais il y a les sciences il y a la technologie il y a des démarches communes mais il y a des approches qui sont au service d'eux pour la technologie et qui sont plus pour la compréhension globale pour les sciences dernier point toujours pour réussir à tenir l'obligation du timing avec les contraintes qui sont les vôtres je vous invite à alterner trois petites démarches elles sont pas tout à fait exprimées comme telles dans les programmes mais je pense qu'il faut les exprimer comme telles pour vous en alternant investigation leçon et projet c'est à dire que comme je disais tout à l'heure on ne peut pas tout traiter en science sous la forme de démarches d'investigation d'approche expérimentale il faut essayer de le favoriser mais à certains moments sur certaines notions soit trop complexes soit trop simples vous allez faire une leçon parce que vous dites là on va gagner du temps après on fera autre chose après on fera une expérimentation la prochaine fois on fera un projet etc. mais là sur cette notion c'est pas la peine je fais une leçon parce que c'est beaucoup trop complexe ça va me prendre trop de temps ça va être trop long trop chronophage etc. donc la notion de leçon n'est pas interdite c'est ça le message que je veux faire passer c'est évident qu'on ne fait pas que des leçons magistrales mais vous pouvez à certains moments faire des portions de leçons magistrales pour pouvoir mieux après prendre du temps sur des notions expérimentales que vous allez pouvoir développer ou déproquer les attendus de fin de cycle se définissent autour de verbes comme décrire observer identifier classer expliquer concevoir produire repérer comprendre situer donc on voit bien que les sujets sont diversifiés dans des situations très évolutives les repères de progressivité correspondent à une grande variété d'évolutions possibles je ne les liste pas vous les lirez ce sont des terminologies que vous connaissez et qui visent à vous aider à amplifier la complexité de certaines situations ou de les simplifier comme je disais auparavant en fonction de vos besoins pédagogiques identifiés dans le groupe dont vous avez la charge l'enseignement des mathématiques nous avons six compétences à travailler là encore approche très transversale chercher modéliser représenter calculer raisonner communiquer trois parties au lieu de quatre dans les programmes précédents nombre et calcul grandeur et mesure espace et géométrie et la place centrale de la résolution de problèmes dans ces programmes de mathématiques l'organisation de la gestion de données a disparu pourquoi ? parce que la résolution de problèmes constitue en même temps l'objectif et le moyen d'apprentissage de l'ensemble des éléments mathématiques c'est un objectif mais c'est aussi un objet qui va vous servir pour travailler certains aspects la technique opératoire le calcul les nombres décimaux etc un travail renforcé sur le sens des opérations est attendu par la compréhension de l'intérêt des usages je le disais tout à l'heure si je maîtrise les techniques opératoires c'est uniquement au service de la résolution de problème et pas au service de la technique opératoire même si je peux travailler de manière décontextualisée à certains moments la technique opératoire ne vous faites pas dire le contraire de ce que j'ai vu dire mais en tout cas in fine c'est pour l'intégrer dans la résolution de problème les nombres décimaux sont introduits dès le début du cycle 3 l'écriture de fractions puis de nombres décimaux du calcul mental à partir de fractions et de nombres décimaux doit être travaillé ça c'est relativement nouveau est relativement important aussi que toi l'enseignant devra amener les élèves à identifier et disposer de grandeur de référence la notion d'estimation est-ce que tu penses que ton résultat est juste pourquoi qu'est-ce qui te fait dire qu'il peut être juste ce sont des éléments que vous avez l'habitude de travailler ça ou là qu'il faudra essayer de systématiser pour rendre l'élève encore plus apte à pouvoir être autonome dans le cadre de sa construction de résolution de problème ça peut paraître un détail mais on préfère le citer le tableau de conversion n'est plus hésité au cycle 2 mais au cycle 3 dans ce basculement de certaines notions sur l'année ou le cycle d'après le tableau de conversion en fait partie les attendus de fin de cycle en mathématiques au cycle 3 tournent autour de termes comme utiliser représenter calculer comparer estimer mesurer reconnaître décrire reproduire représenter construire donc des verbes d'action qui correspondent aux 6 compétences que l'on a listées tout à l'heure avec la nouveauté que j'évoquais précédemment dans ce petit paragraphe à droite des programmes 2015 vous avez cette référence cette référence à la notion de fraction de nombre décimal ce qui veut dire que le législateur met le curseur très fortement sur l'usage en cycle 3 du nombre décimal et de la fraction à différents moments dans le calcul mental dans la résolution de problèmes dans l'approche didactique spécifique etc on met le curseur beaucoup plus fortement sur cet aspect alors vous voyez le paradoxe c'est une notion qu'on n'avait pas l'habitude de travailler si fortement précédemment mais en même temps sa maîtrise n'est exigée que en 6ème on vous demande de le travailler plus tôt et sa maîtrise est exigée en 6ème en gros on laisse plus de temps à l'élève dans un âge où la maturation est un peu plus avancée pour pouvoir maîtriser ce type de notion que ce qu'elle était précédemment repères de progressivité en mathématiques ils sont axés sur le rapport expertise tâtonnement pour favoriser le sens là aussi je vous laisse lire tranquillement la diapositive telle qu'elle est présentée un point qui me semble important à soulever à retenir c'est le dernier point c'est l'introduction dans les programmes de la notion de programmation alors comme vos collègues vous allez me dire mais on n'a pas du tout de formation dans la programmation ce qui est vrai et sans doute que le plan de formation continue de zone devra intégrer très rapidement ce besoin néanmoins le bureau de l'UN vous donnera assez vite dans les semaines qui viennent accès à des logiciels à des jeux qui sont faciles d'utilisation pour les élèves et que vous pourrez pratiquer très facilement avec eux et qui mettront en jeu la programmation je pense à Scratch mais il y en a d'autres et qui ne sont pas compliqués pour vous à mettre en jeu à mettre en marche avec les élèves et qui font référence à des notions de programmation assez facilement donc vous aurez ces éléments dans le courant du trimestre en tout cas avant les vacances des prochaines vacances le croisement des enseignements là aussi je ne vais pas relire la diapositive parce que ce sont des choses qui sont assez connues je dirais des enseignants du premier degré parce qu'en fait quelque part je trouve que ces croisements des enseignements que ce soit cette diapositive ou la suivante sont une sorte digne à votre polyvalence en gros on dit ben voilà continuez de mettre en jeu votre polyvalence continuez de travailler l'interdisciplinarité continuez de mettre en évidence les liens les articulations entre disciplines chose que vous faites continuez de le faire continuez de l'accentuer continuez de le développer au service du sens et au service des activités qui permettent à l'élève de mieux se situer dans ces démarches d'apprentissage en conclusion cinq points qui semblent on va dire essentiels dans cette conclusion enfin dans ces programmes à mettre en évidence premièrement nous disposons là d'un outil au service du socle commun de compétences de connaissances et de culture avec des attendus de fin de cycle avec sans doute pas tout de suite mais dans un avenir proche un livret numérique commun la recherche de cohérence une organisation curriculaire des temps supplémentaires laissé à l'acquisition de certaines compétences une complexité progressive donc on voit bien qu'on a un package d'éléments qui vous permettent d'avoir un outil beaucoup plus adapté au socle commun que ce qui n'était au paradis le deuxième point c'est une souplesse des organisations d'enseignement par les emplois du temps par les cadres horaires annuels hebdomadaires journaliers par la mise en place des projets qui vous permet d'affiner votre organisation en fonction des besoins comme je le disais à l'ensemble des établissements dans lesquels nous sommes passés avec monsieur Petilla il n'est pas choquant d'avoir un emploi du temps de classe qui évolue dans l'année qui change qui ne soit pas identique du 1er septembre au 30 juin parce que les besoins sont différents parce que votre programmation fonctionne différemment parce qu'à un moment donné on met le curseur sur certains aspects plutôt que d'autres parce qu'à un moment donné il y a un projet fort qui fait sens troisième élément fort de ces programmes c'est l'approche qui valorise les parcours d'apprentissage des élèves là aussi les cohérences l'organisation curriculaire les temps supplémentaires laissés à l'acquisition de certaines compétences la progressivité sont favorisés et doivent contribuer à cette approche de parcours pour les élèves quatrième élément la place prioritaire qui est conférée aux français le français objet d'études disciplinaires mais également français objet d'études transdisciplinaires dans les fameuses 10 ou 12 heures que vous devez mettre en oeuvre dans l'ensemble des disciplines et le français média d'enseignement ces trois aspects sont à identifier différemment dans le cadre de votre enseignement et puis enfin une démarche d'enseignement valorisant les liens inter-niveau interdisciplinaire c'est ce dont nous venons de parler avec des approches par cycle et par croisement des enseignements qui vous permettent de faire sens et de faire dynamique pour que les élèves puissent s'imprégner de ces apprentissages et les réutiliser les transférer dans d'autres champs sociaux ou scolaires pour terminer les ressources d'accompagnement des cycles 2, 3 et 4 que vous connaissez sans doute mais que je vous invite à aller voir régulièrement parce que Eduscolle met régulièrement des exemples complémentaires ces situations enfin ces exemples d'accompagnement ces ressources sont assez bien faites avec des éléments de classe des analyses des contextes qui sont identifiés des ressources complémentaires de mise en oeuvre des analyses parfois de chercheurs qui viennent compléter ce qui est présenté etc. donc vous avez là des outils très intéressants qui peuvent vous servir au quotidien et sur lesquels vous pouvez puiser idées fonctionnement exemple etc. voilà j'ai terminé cette présentation rapide oui le système d'administration